Bonjour tout le monde c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un book haul Pour être tout à fait honnête j'ai déjà tourné cette vidéo une fois lundi matin et ma caméra m'a fait un sale coup, je n'ai pas pu l'arrêter j'ai appuyé sur démarrage, pas de problème, j'ai tourné la vidéo, j'ai voulu arrêter et impossible de l'arrêter, j'ai mis off, impossible de l'arrêter, j'ai dû enlever la batterie et je me retrouve avec un fichier de 2 minutes donc il m'en manque un petit peu, bon c'est pas le tout, je vais vous parler des réceptions que j'ai faites pour ce mois de septembre on va commencer comme d'habitude avec les services de presse, vous l'avez vu avec mon unboxing j'ai reçu les oiseleurs de Camille Noyer chez Ozu avec cette magnifique couverture signée Charlie Bowater ce jaspage magnifique voilà un très beau livre objet que j'ai beaucoup aimé puisque je l'ai déjà lu vous l'aurez bientôt en point lecture ici on va être avec Alouette qui a le don elle peut voir à travers les yeux des oiseaux elle peut contrôler les oiseaux bref c'est un don rare et surtout c'est un don que possèdent les oiseleurs c'est une sorte de confrérie qui prédit l'avenir, le passé dans le tracé des oiseaux Alouette va vouloir aller étudier à Aven 10 le problème c'est qu'Alouette est une femme et qu'il n'accepte dans leur rang aucune femme voilà c'était un très très chouette roman je vous en parle plus en détail dans un point lecture toujours de la part de Ozu j'ai reçu La Cage, le tome 2 de Emma Seges donc chez Ozu c'est donc la suite de La Cage dans le premier tome nous suivions plusieurs jeunes femmes qui se réveillaient dans une étrange pièce avec l'impression d'être enfermées c'était pas qu'une impression puisqu'elles étaient vraiment enfermées sans souvenir complètement perdues et le but ça avait été de s'échapper de cette cage ici on suit, on continue à suivre Eléa et d'autres mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler le premier tome c'est ma lecture en cours je passe à très bon moment pour l'instant on est plutôt dans une cage mentale dans ce second tome plutôt qu'une cage physique mais je vous en reparle bientôt je pense dans le même point lecture que les oiseleurs je suis allée faire un petit tour en librairie à Cultura et je me suis pris L'Antidote Mortelle le tome 2 le casque maléfique de Cassandre Lambert paru chez le livre de poche j'ai le premier tome en grand format c'était Marilyn Summary's Books qui me l'avait offert elle avait même fait un jaspage noir à l'occasion elle me l'avait fait dédicacer à Montreuil il y a deux ans il me semble j'ai décidé de prendre ce second tome en poche parce que 10 euros de moins mine de rien et puis écoutez c'est le même texte c'est plus facile à emporter donc j'ai privilégié le poche dans le premier tome on suivait on était dans un royaume de fantaisie avec une reine mourante le roi faisait un appel pour qu'on puisse lui trouver un antidote à cette maladie foudroyante et nous suivions nous suivions pas mal de personnages dont un jeune homme qui possédait cet antidote et qui allait traverser le royaume pour le donner à la reine par la même occasion j'en ai profité pour me prendre le tome 3 et le tome 4 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Courage chez Kiyun j'ai lu les deux premiers tomes j'ai d'ailleurs lu ce troisième tome lors du week-end à mille il me reste ce quatrième tome c'est une saga pour l'instant manga que j'aime beaucoup et ben c'est la future saga manga que vous allez voir passer régulièrement sur la chaîne puisque je vais continuer cet homme-là lors d'un passage à la bibliothèque où nous sommes inscrits j'ai récupéré des livres de bibliothèque que j'avais commandé et il y avait une sorte de caisse servez-vous donc je me suis pris Amélie Nothomb les aérostats chez Alba Michel c'est un livre que j'ai lu durant le week-end à mille il est assez court comme tous les Amélie Nothomb 175 pages je l'ai déjà lu je vous en ai parlé durant mon week-end à mille c'était une lecture rapide après vous avez eu mon avis je vous renvoie à cette vidéo je me suis pris ce livre qui m'est tombé dans les mains lors de courses je crois Leclerc ou l'espace culturel je ne me rappelle plus je me suis pris Une belle vie de Virginie Grimaldi au livre de poche parce qu'on a toujours besoin d'un Virginie Grimaldi dans sa pâle c'est toujours agréable quand on a un petit coup de mou en général ça passe très bien et là on est avec deux soeurs qui se sont éloignées apparemment et qui vont se retrouver pour vider la maison de leur grand-mère qui est décédée allez on termine j'ai encore deux livres à vous présenter et ce sera tout j'ai fait une commande à la FNAC puisque j'ai entendu que Lumen pour ses 10 ans ressortait une magnifique édition qui n'était trouvable nulle part et finalement quand j'ai commencé à regarder pour la précommander en fait il l'avait déjà donc c'était sûrement du stock d'avant c'est pas la réédition enfin il me semble puisque je l'ai reçu avant la sortie officielle de la réédition il s'agit de La vie invisible d'Adil Haruf de Ville Schwab chez Lumen je l'ai déjà lu puisque j'en ai profité voilà depuis le temps que je voulais lire ce roman je l'ai attaqué directement je l'ai lu on suit La vie d'Adil qui en 1700 je ne sais plus combien fait un pacte avec le diable qui lui prolonge sa vie elle devient immortelle mais en contrepartie elle est libre mais libre d'être totalement oubliée elle rencontre quelqu'un il suffit qu'il s'absente 5 minutes pour que quand il revienne il ne sache plus qui est Adi ça a des avantages ça a aussi beaucoup d'inconvénients et donc voilà c'est sa vie qui est racontée dans ce roman et enfin j'en ai profité pour acheter le tome 3 de la maison Chapelier de Tamzin Merkant chez Gallimard Jeunesse c'est le troisième tome Les Artisans du Désordre et c'est un roman voilà j'ai eu des coups de coeur pour les deux premiers tomes j'ai hâte j'ai hâte de retrouver Cordelia qui est chapelière qui est dans une grande maison d'artisans chapeliers qui utilisent la magie ils sont plusieurs maisons à se partager un petit peu cette magie et voilà apparemment ils vont partir en voyage mais j'adore les couvertures elles sont magnifiques j'adore voilà écoutez j'en ai terminé pour cette vidéo Julia m'informe l'eau pour le riz est en train de bouillir donc il va falloir que j'aille mettre le riz j'espère que quand je vais appuyer sur le bouton le bouton va bien s'éteindre et que vous aurez cette vidéo j'espère je croise les doigts n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté au mois de septembre si vous avez craqué pour les sorties de septembre parce qu'il y en avait pas mal pas mal pas mal moi j'avoue que j'ai été assez raisonnable voilà les seules sorties de septembre que j'ai eu ce sont mes services de presse avec Ozu la cage et donc les oiseleurs tout le reste ce sont des vieux titres voilà dites moi tout en commentaire et moi en attendant je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très bonne journée de très bonne lecture je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo marche et moi je vous dis à très bientôt